Bonjour les finissus, aujourd'hui je viens vous présenter plusieurs livres dont Lady Hélène que je n'ai pas lue puisque c'est ma soeur qui lit tout Donc voilà, je vais juste vous présenter les livres Le poids de l'océan de Lady Kuhlman Oh mais, c'est en train de se lever On montre les petites choses qui vont faire du bruit de patounette durant toute cette vidéo Mais oui, on vient de retrouver du vétérinaire, on est très malheureux, on a une piqûre aux fesses Moi c'est vraiment trop conne, j'avais vu, j'ai du malheur en barre ça Coucou les Kimichous, après cette introduction quelque peu originale Je regarde ma soeur derrière la caméra Je vous retrouve du coup pour une nouvelle vidéo aujourd'hui Où je vais vous présenter mes cadeaux de Noël Elle vous en a spoilé quelques-uns, n'est-ce pas ? Mais ce n'est pas grave, je vais quand même vous parler un petit peu de tout ce que j'ai eu J'ai été pourri gâtée, je dois l'admettre, j'ai eu quand même pas mal de bouquins et pas que Donc j'ai hâte de vous montrer un petit peu tout ça Et si vous vous dites que vos lunettes ne sont plus très bien, vous avez des problèmes de vue Non non, j'ai bien coupé mes cheveux, donc pas d'inquiétude Le premier livre dont je vais vous parler qui est du coup ma lecture en cours Il s'agit du premier tome de la saga de Lady Hélène C'est signé Alison Goodman et c'est publié aux éditions Gallimard Jeunesse C'est une trilogie avec une couverture absolument magnifique Tout comme le dos, il est incroyable Et l'histoire aussi, puisque c'est ce qui nous intéresse davantage dans les livres, nous sommes d'accord Et on va suivre du coup une certaine Lady Hélène Qui vit au 19ème siècle si je dis pas de bêtises Donc c'est vraiment un contexte plutôt historique Mêlé avec un petit peu de fantastique Puisqu'en fait Lady Hélène va découvrir qu'elle n'est pas une Lady classique Elle appartient à un groupe un peu particulier de personnes Il y en a que 8 dans le pays Qui ont cette possibilité de voir une certaine aura autour de nous Ce qui équivaut à du chi quelque part Et ils ont des missions de tuer les personnes qui ne sont, comment dire, pas humaines Tout simplement, le tout dans une époque où la femme malheureusement ne vaut pas grand chose Est uniquement objet de décoration Donc dites-vous bien que c'est assez compliqué d'évoluer dans ce genre de milieu Et je trouve que le combo des deux franchement se marie plutôt bien J'ai hâte de continuer ma lecture Mon papa Noël m'avait dit Tu es sûr que tu ne veux pas que je t'achète la suite Parce que finalement je l'ai sous les yeux J'ai dit ben non je ne sais pas si je vais aimer le 1 Et ben la prochaine fois je dirai oui Je pense que j'aurais aimé le 1 Donc oui achète-moi tout père Noël Ensuite de la part de la Miss Tinguette qui se cache encore derrière vous J'ai eu du coup ce petit manga Puisque c'est un grand format pour un manga Il s'intitule Jizo Et c'est signé Mato et Monsieur Tan C'est publié aux éditions Glena Et cette histoire a l'air d'être bouleversante On va parler un petit peu de la mort Du dessin de celle-ci Au travers d'un regard d'un petit garçon Qui ne comprend plus très bien sa place sur Terre J'ai eu beaucoup d'échos sur cette lecture En me disant que ça se rapprochait quelque peu Du Tombeau des Lucioles Ce fameux film d'animation emblématique Des studios Ghibli Donc étant donné que je suis en gros Ce chialade énorme Quand je regarde le Tombeau des Lucioles J'ai très très peur d'être bouleversée Par cette lecture Et si je ne m'abuse C'est Sarah de Mrs. Booky Armand Qui l'a lu Et qui d'ailleurs avait énormément de mal à en parler Tellement elle s'est sentie vraiment bouleversée Par cette lecture Donc j'espère que j'arriverai quand même A mettre quelques mots sur celle-ci Et du coup je n'ose pas trop trop la lire Parce que quand je suis dans un bon mood Je me dis elle va me dévaster C'est pas possible Ensuite un livre que j'aurais forcément pris Puisque en plus quand je vous en ai parlé Dans ma wishlist de Noël J'ai eu tellement de retours Sur cette biologie Vous vous êtes énormément Avoir rebondi là-dessus Que je me suis dit que si jamais C'était pas sous le sapin Bah j'irais craquer mon pécule Mais pas besoin Puisque c'était là C'est le premier tome de la saga Ashes Falling for the Sky Et ce coup-ci j'arrive à le dire correctement C'est signé Lingerman Et Mathieu Guibier Le tout publié Des éditions à bain de l'échelle Comme je vous ai dit C'est une biologie C'est une histoire d'amour Avec notamment un personnage Un homme ou un jeune homme Puisque je crois qu'ils sont adolescents Ils sont à l'université Qui est vraiment totalement détruit par la vie Et du coup ça donne ce genre de relation Assez compliqué dirons-nous Alors est-ce que c'est davantage A la after, à la 50-11 degrés Je n'en sais rien Vous allez me le dire Parce que vous êtes beaucoup à l'avoir lu Tout simplement Mais c'est vrai que ça a l'air Quelque chose de dévastateur Voilà je sais que c'est un terme Que j'ai déjà dit Mais j'avais envie de le reprendre Je pense qu'il s'y prête plutôt bien Et vous êtes énormément m'avoir dit Déjà d'avoir le tome 2 Pas loin Et de sortir les paquets de mouchoirs Par milliers Suite de saga Et dernier tome de celle-ci Donc je dois lire déjà le tome 2 Mais j'aurai de quoi enchaîner Avec le tome 3 De la saga Ash Princess Qui s'intitule Humber Queen C'est signé Laura Sébastien Et c'est publié Dans la collection Wiz Chez Albin Michel J'ai lu le premier tome Au mois de mai Durant le mois de la fantasy Organisé par Piketty Bukin Pardon Et c'est vrai que moi J'avais accroché A ce synopsis A ce récit Qui par contre A été vraiment en demi-teinte Pour d'autres personnes Puisque c'était des choses Qui étaient déjà assez vues et revues Et qui vraiment dérangeaient Ce genre de lecteurs Sauf que comme moi Je vous l'ai dit Je n'ai pas un recul énorme En tant que lectrice Donc j'ai pas beaucoup encore Ce sentiment de vues et revues Donc avec moi Ça marche plutôt bien C'est cette histoire D'une princesse Qui malheureusement Voit son royaume dévaster Quand elle est petite Sa mère tuée etc Son peuple est désormais réduit En esclavage Et elle Elle devient la Ash Princess Donc en fait La princesse dite de cendre Qui est du coup sous la coupelle Des nouveaux régents De ce royaume Et disons qu'elle est très malmenée Tout comme son peuple Et il va falloir Qu'elle fasse quelque chose Même si elle a cette perte De personnalité Ou du moins Elle ne sait plus Si elle est cette princesse de cendre Ou si elle est vraiment Qui elle est censée être de base On l'a vraiment tellement Mêlée les pinceaux Qu'elle ne sait plus qui elle est Donc il faut qu'elle retrouve Qui elle est Et il faut qu'elle sauve son peuple C'est une trilogie Comme je vous ai dit Donc j'ai le troisième tome Juste ici Bon Celui là Je vous avais dit Qu'il y en a quelques cinq Celui-ci je le savais Parce que j'ai dû aider Le Père Noël A le trouver Puisqu'il était assez compliqué De le trouver Il s'agit du coup Du tome 1 De la saga Harry Potter Signé Bon bah J.K. Rowling D'accord Plus édition Gallimard D'accord Mais illustré par Minalina Et là Trop trop beau C'est une véritable pépite Qui est un petit peu perturbante Quand on regarde les tranches Mais en fait c'est parce que C'est un mélange Un petit peu aussi de pop-up Avec des petites choses Qui y sont rajoutées Vous avez la lettre Pour Monsieur Harry Potter Vous avez des tableaux Enfin il y a beaucoup de choses Le tout sur des pages de texte Qui sont vraiment Très 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 bien Mises en page justement Que ce soit la couleur La typographie Il est très aisé de lecture je trouve Puis on en parle de ce doc On va voir dans notre bibliothèque Il est sublimissime J'ai hâte que déjà Il y ait les autres tomes qui sortent Parce que je les veux tous Voilà Dans cette édition Il me les faut absolument tous Tout comme les grandes éditions Illustrées par Je ne sais pas qui Je suis désolée Que j'ai toujours voulu avoir Mais quand j'ai vu celle-ci Celle-ci a chopé mon coeur Plus rapidement que l'autre Donc j'aimerais bien voir Tout l'Harry Potter Dans cette édition Dans l'édition Gallimard Classique J'essaye de choper aussi Les toutes premières éditions Petit à petit Et du coup Dans l'illustrée Comme je vous ai dit Ça fait beaucoup d'éditions Je sais Mais il n'y a jamais trop D'éditions de Harry Potter On va continuer avec Des beaux ouvrages Et là j'en tiens Entre les mains Que j'aime de tout mon coeur Esprit créature du Japon Signé par Benjamin Lacombe Et c'est écrit par Lafcadio Hearn Je sais qu'il y en a Un autre qui est sorti avant Je vous en ai parlé C'était histoire Des fantômes du Japon Oui c'est ça Des fantômes Parce que là C'est esprit créature Qu'est-ce que c'est beau Bon Dieu Vous avez vraiment Cette partie toute tissée Qui est spécifique Notamment chez Métamorphose Et voilà Les éditions Soleil Dans la collection Métamorphose C'est quelque chose Qui en est très spécifique Et j'aime de tout mon coeur Quand ils font ça Parce que je trouve que du coup Ça rend l'ouvrage D'autant plus beau D'autant plus précieux Quelque part Et puis Benjamin Lacombe Enfin j'ai vu le truc Je le feuilletais Enfin il n'y avait plus rien d'autre Qui existait Sur le moment Mais bon Fallait bien que je lève Un petit peu La tête de mon bouquin Si je voulais avoir La suite des festivités Tout simplement Et vous allez voir Que c'est pas le seul Benjamin Lacombe Que j'ai eu Et aussi ce petit bébé Du coup c'est la famille à Penzel Et ce coup-ci On retrouve Benjamin Lacombe Avec Sébastien Pérez Donc c'est aux éditions Margot Nous avons une chaîne Qui fait du gru-gru Mais c'est pas grave C'est quelque chose Qui m'intriguait beaucoup Qui est sorti depuis un chouïa Mais il n'empêche Que j'étais très intriguée Par cette famille Qui a été maudite Et du coup On va les suivre Découvrir qui ils sont Qui ils sont de leurs enfants C'est un petit peu plus Dans le côté présentation Que histoire de celle-ci Mais comme je vous ai déjà dit C'est un duo Que j'apprécie tout particulièrement Donc c'est encore banco Je crois que le père à Noël A parfaitement compris Que j'aime un petit peu beaucoup Benjamin Lacombe Puisqu'il m'a pris les trois Que j'avais sur ma liste de Noël Donc ici c'est Bambi Écrit par Félix Salton Et toujours illustré Par notre cher Benjamin Publié aux éditions Albin Michel Qui est absolument incroyable Ca fait partie de cette série Qui gère Benjamin Lacombe Il n'illustre pas forcément Tous les livres de celle-ci Comme par exemple Pinocchio Il ne l'a pas illustré Mais il y en a d'autres Où il met son grain de sel Et quand il le met C'est quand même Quelque chose de magnifique Déjà rien que l'ouverture Donc vous avez ici Un grand trou pour présenter Vous avez une feuille découpée Au laser De feuilles absolument incroyables Vraiment des végétaux de la forêt Le petit Pambi Oh mon dieu Qu'est-ce qu'il est chouï Enfin je lui tirerais bien les joues Si je le pouvais Voilà Donc comment découvrir Les contes que l'on aime particulièrement Au travers de cette magnifique collection Qu'on reconnait aisément Notamment grâce à ce dossier Qui est vraiment très particulier A cette collection Mais moi je suis trop fan Je suis beaucoup trop fan Donc j'ai vraiment hâte Encore une fois de m'y plonger Comme tous ces merveilleux cadeaux De la part de ma famille Ce sera tout Puisque après On a eu un cadeau de ma maman Pour mon chéri et moi-même On a eu notamment un cookéo Voilà ça fait très longtemps Que j'en voulais un Et vous le savez Ou peut-être pas Que je me mets davantage A faire un petit peu de la cuisine Pour essayer de reprendre Mon alimentation en main Et du coup on a eu Un super cookéo Qui s'est glissé sous le sapin Notamment Donc en voyant le cookéo Je comprends bien Qu'il n'y ait pas eu davantage Le livre de la part Notamment de ma maman Ça me paraît totalement semblable Et logique A côté ma sœur M'a aussi offert un magnifique bracelet Que je ne porte pas Puisqu'en fait Je porte un de ses jumeaux Que je suis partie me chercher après Puisque j'avais adoré Ce qu'elle m'a offert Et on va passer A des cadeaux Que je n'attendais pas Alors soit C'est l'objectif des cadeaux Je vous l'accorde Mais ce sont des cadeaux Des Kimichoux Et là j'ai un cadeau De Jennifer Grand merci ma belle Vraiment Qui m'a du coup sélectionné Le poids de l'océan Sur ma wish list De Heidi Kulinan Kulinan Je ne sais pas Publueuse édition MXM Bookmark C'est mon premier livre De chez MXM Donc je suis trop contente Déjà de ça Et de cette histoire Qui est écrite Sous une forme de biologie Qui a l'air tellement poignante Tellement Enfin Ah mon dieu C'est une histoire Entre deux hommes Si je ne me trompe pas Et je sais que c'était Quelque chose vraiment De dévastateur quelque part Et que beaucoup De ceux qui l'ont lu Ont adoré Si ce n'est la quasi totalité Des avis Que j'ai vu Donc j'ai trop hâte De m'y plonger Et j'avoue que j'aime particulièrement Le format des livres Chez MXM Bien que le résumé Ça me perturbe C'est super gros J'ai pas l'habitude du tout Mais ça doit être une spécialité De cette maison d'édition Donc un énorme merci Jennifer Pour ta gentillesse Et ta générosité Quelle surprise se fût De découvrir ce petit bébé Dans ma boîte de lettres Et la dernière personne Parmi vous Qui a décidé De m'offrir un petit cadeau De Noël Un petit Il y en a deux Deux beaux C'est ma choupette Alison Avec qui je discute Énormément Qui a décidé du coup De faire le Papa Noël Très généreux Cette année Donc j'étais toute gênée Quand en fait On l'a vu Le 24 Je crois Avant de partir Un truc comme ça En fait c'est mon chéri Il m'a dit Oui bah attends J'attendais un colis Amazon Machin bidu Il ouvre Et regarde ce que c'est Il me dit Je n'aurais pas dû l'ouvrir A côté de toi En fait j'aurais pu Enlever les étiquettes Et dire que c'était moi Qui te les avait offertes Est-ce que vous voyez Le personnage que c'est Mon chéri Non mais n'importe quoi Donc du coup Alison m'a décidé De m'offrir Notamment le tome 1 De la saga Des faucons de Ravera Signé par Melissa Caruso Et ici c'est publié Dans la collection Big Bang Chez les éditions Gros trous de mémoire Brashlone Voilà ça va mieux Brashlone C'était une des sagas Que je voulais découvrir Cette année Et par chance J'ai eu un père Noël généreux Qui a décidé de me l'offrir J'ai trop hâte De découvrir cette saga Qui a l'air vraiment monstrueuse La dernière fois Que j'ai lu un Big Bang J'ai adoré tout simplement C'était Star Series of Thrones Et là j'ai hâte De m'y plonger de nouveau Je suis trop contente Vraiment Alison Elle a tapé dans le milieu Tout comme Jennifer Là c'était deux lectures Qui me titillaient de fou Mais il n'y avait pas que ça Dans le colis Elle m'a offert Une chose tellement mignonne J'ai envie de crier Comme une groupie Elle m'a offert La Gymshore De Stitch Avec la grenouille Absolument incroyable Absolument incroyable Je ne sais pas Si vous le savez Puisque je suppose Que pour la plupart d'entre vous Vous me suivez Depuis que je parle de livres Sur la chaîne Et ma chaîne à la base Était destinée à Disney J'étais une grosse collectionneuse Disney Je craquais pour beaucoup Trop de choses Et j'en ai quand même gardé Un bon nombre à la maison Et j'ai notamment toute une vitrine Avec des figurines de collection Disney Que je chéris particulièrement Et c'est vrai que pour l'instant C'est une collection Que j'ai mis de côté Je n'ai pas racheté de pièces Depuis longtemps Malheur ce petit chenapan Je crois que c'est un cadeau Qui me fait plaisir N'est-ce pas Je suis trop contente Vraiment je me suis trop trop contente Est-ce qu'elle va éveiller de nouveau Ma magie pour Disney Bah oui Je pense que je vais en racheter d'autres Mais j'ai toujours aimé Disney C'est juste que je me suis un petit peu J'ai réfracté mes achats J'ai dit Bon tu vas être un petit peu plus sage T'as plus de responsabilité J'ai des petits chiens Qui dorment sur moi En mode trop mignon Je peux pas vous montrer Mais ils sont tellement mignons Et du coup J'ai des responsabilités Qui font qu'il faut que j'achète Moi des petites bêtises On peut pas caractériser ça Du bêtises Surtout que c'est un titich Parce que moi je l'appelle titich Il est trop mignon Quand je vous dis Qu'il dorme un petit peu Trop bien Confortablement installé Dans mes jambes Comment vous voulez Que je bouge ? Et bien voilà Les Kimichous Cette vidéo est à présent terminée J'étais absolument Beaucoup trop pourri Gâtée Je remercie de tout coeur Tous mes proches Et également Alison Ma petite choupette Et Jennifer Jennifer et Alison Ce sont les deux Kimichous Qui à chaque occasion Décident de m'offrir quelque chose C'est plutôt incroyable Je... Merci de tout coeur D'avoir pensé à moi Durant ces fêtes-ci C'était vraiment quelque chose Une attention Qui m'a particulièrement touchée Donc je vous en remercie Beaucoup les filles J'espère que vous Vous avez passé du coup Quand même un bon réveillon Que même si vous étiez tout seul Et bien que vous avez réussi Quand même A trouver un petit quelque chose Qui fait que vous avez passé Un bon moment Si jamais voilà Vous avez offert Une petite boîte de foie gras Alors pas forcément une boîte Mais si vous avez fait Votre petite tartinette de foie gras Si vous avez décidé De manger quand même Une petite dinde pour vous Enfin j'espère que vous avez trouvé Un petit peu de réconfort Tout de même dans cette période-ci Et bientôt le nouvel an Donc j'espère que vous arriverez Tous et toutes A passer un excellent moment Dites-moi si vous avez été gâtés Pour Noël Quelles ont été Voilà Les choses que vous avez préférées Recevoir Quels sont les trucs Qui vous hype le plus Parmi tous Ce que le Père Noël A eu la gentillesse De vous glisser J'ai cru comprendre Qu'il y avait eu Beaucoup de personnes Très sages cette année Parce que je vois Beaucoup de personnes Pour les gâter Donc bienvenue Dans la team des très sages Oui mais pas vrai Je vous fais du coup Des gros bisous Les kimichos Je vous retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo D'ici là Portez-vous bien Gros bisous Ciao ciao Ciao